Musique En tout cas, quand je fais ça, j'ai l'impression d'être à la flèche à la ligne. Moi, j'aime bien. Avec le bout de bois, la ficelle, le petit crochet et on tire un petit paquet. Alors là, loin du bruit, loin du monde. D'accord. Ah ouais, d'accord. Avec India quelque part. Ah oui, tout est bien fait. Tout est bien fait. Oh, petits oignons. Alors oui, oh que oui. Alors, voilà. Donc, c'est la carte. Moi, je ne me connais pas vraiment les cartes, mais c'est une carte de tarot. Enfin, voilà. Donc, c'est l'ermite. Et la celui-ci est un trésor. Oh que oui. C'est vrai que, bon, on ne se connaît pas. Vous ne me connaissez pas. C'est vrai que j'étais quelqu'un qui était... Bon, je suis dans le bruit parce que je parle. Parce qu'il faut aussi... Il ne faut pas être fou. Il ne faut pas devenir l'ermite. Parce que ce n'est pas ce qu'ils ont choisi pour moi. Mais combien de fois j'ai dit, ah là, je voudrais être dans ma grotte, par là-bas, par là-bas. Et puis, être déconnecté de tout. Mais ce n'est pas possible. À une époque, j'étais dans le bruit total. Oui, le bruit, le bruit. Parce que j'étais bruyant. J'avais une vie bruyante. J'avais une vie... J'avais une vie de certains membres avec beaucoup de choses autour de moi où il y avait beaucoup de bruit. Et de plus en plus, j'ai besoin d'être dans le silence. Alors, c'est très déconcertant pour les gens qui me connaissent. Parce que quand je... Dans ma vie active, dans ma vie privée, je suis amené à sortir, à parler... Enfin, à parler. On me pose des questions, il faut que je réponde. Et puis, je me suis aperçu que depuis quelque temps, je n'ai plus les réponses. Et pourtant, je connais les réponses. Mais ça n'a plus d'intérêt. C'est-à-dire que... Je ne sais pas... A social, ce n'est pas ça. Mais quand j'entends le bruit du monde, de tous les tracas, etc. Ok, ça existe. Mais que fait l'humain pour bouger ? Et comme je vois qu'il ne bouge pas, les propos de l'humanité, les conversations n'ont plus vraiment d'intérêt. Donc, c'est vrai que la solitude, pour moi, est un trésor. Alors, ça ne veut pas dire que je fais, comme on dit, la gueule à tout le monde. Non, non, non. Je participe, je suis poli, je dis bonjour. Mais des fois, je me trouve dans des situations où je vois que les conversations vont partir sur des sujets sociaux ou autres, ça ne m'intéresse absolument pas. Parce que je n'y vois pas l'intérêt. Voilà. Et cette solitude, c'est important pour moi. Alors, je suis marié, donc tout se passe bien. Mais j'ai besoin de, comme dit la personne avec qui je suis marié, des fois, je fais mon Calimero. C'est-à-dire que je mets la fermeture éclair, je fais le code barre, enfin, je fais le code pour... Les personnes ont le code. Et c'est moi qui décide de l'ouverture. Donc, c'est vrai que c'est... Alors, est-ce que c'est le fait aussi que je vois pas mal de gens quand je me déplace et que j'ai besoin de m'isoler de plus en plus ? Et la solitude, bon, j'ai la chance de ne pas habiter dans une grande ville. Et heureusement, parce que je ne pourrai pas supporter. Donc, j'ai la chance d'habiter dans un endroit très sympathique où, effectivement, on a la chance, en ouvrant les fenêtres le matin, d'entendre les oiseaux. Et ça, ça n'a pas de prix. OK. Pour faire des courses, il faut faire des listes. Il faut faire des listes. Parce qu'en ville... Enfin, j'habitais dans des villes. Donc, voilà. Mais maintenant, je suis obligé... Enfin, on s'adapte. On s'adapte. Et le silence, ça permet aussi... Alors, je suis pas dans le silence total parce que je suis là, je parle. Et puis, il faut bien que je parle. Enfin, je suis là. Enfin, dans la vie. Il faut bien que je parle. Je me suis aperçu que quand on rentre dans son silence ou dans le silence, c'est là qu'on conçoit, qu'on comprend qu'on n'est pas seul, qu'il y a autre chose de beaucoup plus grand. Voilà. Mais ça, ça ne s'apprend pas. Enfin, ça n'arrive pas parce que des fois, il y a des gens qui me disent comme ça. Ah, mais il faudrait qu'on essaye. Les gens essayent le matin ou tranquille. Et puis, ça ne marche pas parce qu'il y a de nos pensées. Mais le silence, quand on se pose dans le silence, ça ne veut pas dire méditer. Enfin, après, les gens font ce qu'ils veulent avec ça. Mais je m'aperçois que quand je me mets là dans ma bulle, comme je dis, dans ma petite zone de confort, dans nos petits cocons à moi, ben ça, je ne sais pas, il n'y a plus de problème. Il n'y a plus de problème. Bon, ça, tout le monde le sait, quand on est comme ça, il n'y a pas de problème. Mais quand on fait ça, ben, quand on sort de cette zone de silence ou de confort, ben, on ne fait face à la réalité des choses. Les factures de l'EF trop chères, machin, etc. Mais quand on pratique ça de plus en plus, d'aller vers son silence, ben, on regarde les choses d'une autre manière. Notre regard est différent. C'est-à-dire que les problèmes vont être toujours là, mais on va les régler d'une manière différente. Et c'est pour ça que la solitude est un trésor puissant. Effectivement, il y a le cachet de l'Inde. Donc, c'est vrai que l'Inde, on dit, oui, l'Inde, c'est aussi un trésor, mais l'Inde n'est pas bruyante. Donc, quand on va en Inde, il faut vraiment se mettre dans des bulles. Voilà. Mais c'est vrai que la solitude, c'est... Enfin, la solitude. J'ai des amis, mais est-ce que la sagesse, est-ce que c'est la sagesse quand on avance dans l'âge ? Parce qu'à une époque, j'étais pas sage. Là, j'ai le crâne rasé. Mais quand j'avais 17, 18, 19 ans, c'était avec du gel, avec une crête. Donc, vous voyez, on fait un parcours parfois qui est juste incroyable. Mais c'est vrai que cette solitude... Enfin, la solitude, j'ai envie de dire que la solitude, ça ne veut pas dire qu'il faut qu'on fasse la gueule à tout le monde et qu'on parle plus. Mettre dans sa zone de solitude ou dans sa zone de confort, c'est un sacré médicament. Un sacré médicament. Merci beaucoup. Merci à toi. Alors... Maintenant, ça va être le gros long. Bertrand, Bertrand ! Alors... Ce que nous avons en commun nous fait sentir moins seuls. Quelle que soit notre manière de gérer le chagrin, nous nous ressemblons tous dans notre tristesse. Donc, surmonter la perte. Je ne vais pas dire que je n'ai pas de chagrin. Ça serait faux. Je vais prendre l'exemple de ce que la planète a vu hier soir à la télévision. de Notre-Dame de Paris qui a brûlé. Je n'ai pas de chagrin par rapport à ça. Parce que ce n'est que de la matière. On le sait pertinemment. Je prends l'exemple de Notre-Dame de Paris parce que c'est le symbole le plus présent. Mais ça peut être aussi le chagrin de la perte de quelqu'un. Mon père est parti. Humain. J'ai du chagrin. Ma mère est toujours présente. Elle partira. J'aurai du chagrin. Mais je ne glisse pas dans ce chagrin. Pour revenir à ce qui s'est passé hier. Hier soir. Oui, hier. D'ailleurs, il le dit si bien dans les mails d'aujourd'hui. Que cet édifice se relèvera de ses cendres. Je ne parle pas sur le système de réparation. Ça, c'est autre chose. Et ce que l'on perd, eh bien, on peut se relever quand on sait. Eh bien, qu'ils seront là à nous tendre les bras quand certains nous trouvent. Alors, ce n'est pas facile à exprimer parce que des parents qui ont perdu un enfant, il n'y a pas de mots humains qui peuvent dire ne t'en fais pas. Il n'y a pas. Mais dans ce que je capte quand ils sont présents, c'est une évidence maintenant totale pour moi que le chagrin, on ne doit pas être dans le chagrin. C'est-à-dire qu'on doit être dans la joie. Alors, ça veut dire que quand une maman a perdu son enfant, de rire, ce n'est pas ça. Mais quand on sait l'espoir qu'ils sont là, patiemment, à nous attendre. Et que, en fin de compte, rien ne s'arrête. Ce qui s'arrête, c'est simplement... Là, je parle du chagrin de la perte de quelqu'un. Ce qui s'arrête, c'est simplement le mouvement, la voix, la couleur, tout ça. Mais ce qui est le plus important, ne s'arrête pas. Et quand l'être humain conçoit ça, moi, bon, j'apprends que des gens partent, quittent leur corps. Bien sûr, ça me bouleverse. Bien sûr, j'ai une forme de chagrin. Mais je ne vais pas descendre comme certaines personnes peuvent le faire. Et dans le texte, là, gérer le chagrin, nous nous ressemblons tous dans notre tristesse. Oui, parce qu'on a ce côté humain. Mais dans notre tristesse, on devrait y mettre de la joie. C'est vrai que je prends le cas de ce qui s'est passé hier soir. Voir un édifice brûlé, on pense au patrimoine, on pense à ces hommes depuis des décennies qui ont travaillé. Mais on le dit nous-mêmes que parfois, on a besoin de nettoyage. Est-ce que ce lieu, peu importe ce qui s'est passé dans ce lieu, dans cette église, mais parfois, il y a besoin de ça, de nettoyage pour repartir, pour reconstruire. En fin de compte, rien ne s'arrête jamais. Donc c'est vrai que dans notre tristesse, ou dans notre chagrin, on est tous un peu pareils. Tous un peu pareils. Alors après notre tristesse, notre chagrin, on reste souvent avec ça. Parce que comment surmonter ? Avoir du chagrin et de tristesse, c'est aussi, devant les autres, se montrer un peu à nu. Il est important de se montrer à nu. Parce que, on le sait tous, que quelqu'un qui ne surmonte pas une perte, un chagrin ou une tristesse, une douleur, pour certains d'entre nous, ça va provoquer à notre fonctionnement des difficultés qui peuvent, après, arriver vers des pathologies, qui peuvent arriver vers plein de choses. Donc, on est tous pareils avec ça. Pour le surmonter, il y a la parole. Il faut en parler. Et c'est pas facile de se mettre à nu. On parle plus facilement de nos moments de joie. Ouais, j'ai réussi mon concours, c'est génial. Mais parler de quelque chose qui est un chagrin, une douleur, on reste chacun avec ça. Et c'est dommage, parce que la perte, le chagrin, la tristesse, ça fait partie également de la joie. Enfin, ça fait partie, comme la joie et le bonheur et l'amour qui sont là. Ce sont des choses, effectivement, ce sont des mots qui sont lourds, une perte, un chagrin, etc. Ce sont des mots qui sont durs à durs. Mais ça fait partie de la vie. On respire comme ça. Donc, il ne faut pas l'ignorer. Et on l'ignore souvent et on n'en parle pas. Donc, surmonter une perte, ce n'est pas simple. Et ça peut être si simple à la fois. Parce qu'en fin de compte, la vie est pour moi, enfin pour moi, ce que je dis, ça engage comme moi. La vie, c'est un fonctionnement où, sur notre chemin, il y a des grands moments de joie et des grands moments de tristesse. Mais tous ces grands moments de joie, comme on dit chouette, c'est génial. Et tous ces moments de tristesse, on devrait dire, chouette, chouette, c'est génial. Mais ça, on ne le fait pas. Parce que si on regarde bien nos moments de tristesse, si on arrive bien à les comprendre, ce sont des choses qu'on n'a pas le choix. La tristesse, c'est là. Le chagrin est là. Mais tout être humain doit vivre ça. Et on n'a pas le choix. Il faut le vivre. Donc, il faut le dépasser. Et pour le dépasser, il faut essayer de regarder ceci avec un sourire. Et comme je disais, parler à des parents comme ça, ça va être très compliqué. Parce que pour des parents qui ont perdu un enfant, c'est insupportable. Donc, je sais que s'il y a des parents qui écoutent, c'est vrai qu'ils vont se dire, mais c'est quoi ce gars ? La perte d'un enfant, c'est, comme je disais, il n'y a pas de mot. Donc, je compatis à toute cette souffrance, à cette douleur. Je compatis, mais ces enfants sont venus là, sont partis plus tôt pour nous faire grandir. C'est, je croise beaucoup de parents qui n'ont pas dit qu'il y a des enfants. Donc, il y en a qui ne se relèvent pas. Mais il y en a d'autres qui sont devenus des gens incroyables. Voilà, incroyables. Parce qu'ils ont compris ce processus. Que tout est, je n'ai pas à dire écrit, mais que tout est quasiment près d'avance. Et nous, on amène, enfin, on avance aussi, on a notre libre-arbitre. Mais notre libre-arbitre, parfois, il nous ramène les choses pour bien qu'on comprenne. Mais en fin de compte, la vie, c'est ça. Voilà. Tout est, tout est prévu d'avance. Puis nous, on est en joie dans ce qui nous fait plaisir, dans ce qui a été prévu. Donc, on est en joie. Et quand il y a des choses qui ne vont pas, point de santé, chagrin haute, et bien là, ça ne va pas. On ne comprend pas. Et pourtant, tout, tout ce qu'on, tout ce qu'on vit, nous fait grandir automatiquement. Mais je comprends que pour des parents, ça sera difficile à entendre. Ça vaúaier. Bienfléann, petite procedure. Qu'estいきたい, elle veut prendre un allegation. Teste de maquillage à la Yangtelle. J' moonlight, qu'ils m' supers ont d'ailleurs dit que je peux pas, ça va f Assides. Cettechemerte divertit ma了, plus ce que j'ai, a un Continue. Depuis 2, donc, hein, fait mes ans, dans la partie. Abonnez-vous !